bonjour tout le monde ange médium des balkans aujourd'hui nous allons faire une petite capsule qui est assez on va dire intéressante lorsqu'on sait que monsieur poutine il y a quelque temps il a offert huit anneaux et rappelez vous du rituel de l'anneau de pouvoir que je vous ai fait je vous ai donné un rituel magique concernant l'anneau de protection et bien on apprend en tout cas ici dans les balkans que poutine il a offert huit anneaux à des chefs je crois que c'est des chefs des chefs de régions ou de pays comme la biélorussie comme je ne sais plus j'ai pas la carte sous les yeux pour vous citer tous les tous les pays où les chefs dirigeants et en tout cas le sien il ya neuf anneaux au total qui ont été fabriqués et à la demande et à la commande de poutine il en a offert huit et il en a gardé bien sûr un pour lui et moi je voulais savoir si justement parce que c'est quand même c'est pas tous les jours qu'on offre huit anneaux très spécial enfin très spéciaux plutôt qui sont gravés de manière très spéciale qu'on les offre comme ça huit huit personnes huit dirigeants sans raison voyez ce que je veux dire c'est même un petit peu étonnant comme cadeau d'offrir huit anneaux comme le seigneur des anneaux et donc je voulais savoir si parce que parce que comme tout chef d'état il a ses astrologues il a ses médiums il a ses voyants ses cartements siens c'est il a tout 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 à disposition et les meilleurs et puis là forcément aussi les meilleurs sorciers et sorcières les meilleurs mages les meilleures prêtresses donc j'aurais voulu savoir si en offrant ce genre de cadeau à ses huit hommes et et même un anneau pour lui aussi est ce que ce sont des anneaux magiques des anneaux ritualisés est ce que justement ce ne serait pas des anneaux de pouvoir comme le rituel que je vous ai offert alors je le précise tout de suite pour celles qui vont me demander ce rituel je fais souvent des rituels éphémères parce que c'est des rituels qu'on ne trouve pas dans les livres parce que comme tout bon rituel en général on ne les donne pas on ne les vends pas on ne les monnaie pas et là moi j'ai je vous les offre en cadeau tous mes rituels et ce rituel là c'était un rituel que je ne referai pas puisque c'est un rituel comme son nom l'indique éphémère qui est valable 24 ou 48 heures et après la vidéo est supprimée donc je vous en donnerai d'autres mais pas celui là et c'est pour protéger justement les rituels et pour ne pas qu'ils tombent entre de mauvaises mains et surtout surtout parce que je ne veux pas qu'ils soient monnayés par des personnes comme je les appelle des escrocs et des escrottes qui viennent m'espionner qui viennent me prendre et me voler toutes mes prédictions et aussi les rituels pour ensuite les monnayés donc comme je ne veux pas que ça arrive et bien lorsque je vous offre des rituels en général ils sont éphémères donc nous allons poser la question à l'oracle égyptien est ce que ces anneaux ont été travaillés on va dire pour avoir un petit peu le contrôle sur ces huit personnalités est ce qu'elle est ce que cet anneau est un anneau de pouvoir voilà alors est ce que cet anneau est un anneau de pouvoir que poutine a offert à huit autres dirigeants est ce que c'est un anneau de pouvoir puisque lui porte le neuvième faut savoir que dans tout bon rituel on peut ritualiser des objets pour qu'ils deviennent des amulettes de protection des anneaux de protection comme ça peut être des anneaux maléfiques parce qu'il faut savoir que la magie noire la magie blanche la magie rouge verte jaune n'existe pas il n'y a que la magie qui existe il n'y a que le mage qui agit et et l'âme qui agit et donc selon l'énergie que nous allons mettre sur un objet ou que nous allons travailler pour que cet objet ne serve qu'à ça eh bien on peut en faire des objets magiques voire maléfiques il ya beaucoup beaucoup de bijoux comme ça des rois des reines ou même des bijoux qui ont été volés par exemple pendant les colonisations en Inde ou ailleurs qui ont porté malheur aux personnes qui les ont volés pourquoi parce que lorsque quelqu'un offre un bijou une belle pierre à quelqu'un d'autre il l'offre par amour par amitié pour une raison x ou y parfois même pour contrôler quelqu'un et que si cet objet est volé souvent on met une protection sur les rituels qu'on fait c'est à dire que si on nous vole notre notre anneau magique eh bien on veut que la personne qui nous l'a volé soit exterminé soit puni soit qu'elle ait une malédiction sur elle et donc ça c'est c'est reconnu il ya beaucoup beaucoup de de bijoux comme ça ou de pierres précieuses qui sont gardées dans des coffres parce que justement elles sont maléfiques et que la personne qui s'en empare ou qui les possède ou qui la porte eh bien tombe malade ou ou péris meurt d'un accident peu importe ou se suicide note à c'est notamment le cas pour une pour une améthyste je vous ferai une capsule dessus quand j'aurai le temps cette histoire de pierre d'améthyste allez c'est parti est ce que l'anneau que poutine a offert à ses dirigeants est un anneau qui a été travaillé pour que justement il soit bénéfique pour poutine peut-être pour les contrôler pour avoir tout le temps des accords positifs avec eux voyez ce que je veux dire alors est ce que c'est un anneau de pouvoir et bien ici avec amite amite on nous dit que justement c'est pour peut-être un enlever éliminer tous les obstacles les abattements ou les refus de ces de ces personnes ok ici avec la croix de vie et donc hank c'est un effectivement c'est un anneau on va dire qui est extrêmement extrêmement puissant comme les la clé de hank qu'on porte d'ailleurs toujours en pendentif un encore de nos jours pour ceux qui aiment cette cette croix ici nous avons les transformations la clairvoyance avec le zodiac ce qui veut dire que peut-être que c'est un objet justement qui contrôle les personnes par rapport à leur à la personne qui la porte un quel que soit son signe signe zodiacal puisque là c'est les humains avec les douze mois de l'année aussi ça peut parler des douze mois de l'année sous contrôle sous transformation et la clairvoyance pour les douze mois de l'année ok est-ce que cet anneau est un anneau magique avec Isis qui est comme son nom l'indique pour ceux qui connaissent l'histoire d'Isis elle a redonné vie à Osiris pour enfanter Horus comme par opération magique on va dire en récupérant les morceaux que son frère avait découpé de d'Osiris et bien c'est la naissance et c'est porté en son sein donc c'est un anneau qui porte quelque chose qui porte qui transporte une énergie une quelque chose une naissance et puis c'est avec les lunaisons elle a un pouvoir cet anneau a un pouvoir sur les lunaisons sur comme le comme les cycles lunaires la pleine lune la nouvelle lune tout ça ça et c'est pour avec Sobek c'est pour éviter les conflits les séparations la fin de certains accords de certaines incertitudes donc je dirais qu'effectivement les anneaux qu'il a offert à ces huit personnes et bien ce sont des anneaux qui ont un certain pouvoir qui ont une certaine clairvoyance et transformation sur les personnes qui portent cet anneau comme une mère porte son enfant dans son ventre pour éviter les conflits les incertitudes et les séparations voilà alors soit les éviter soit les provoquer parce que là ça peut être l'un comme ça peut être l'autre parce qu'on peut faire chaque anneau peut avoir été travaillé pour chaque personne surtout que là les anneaux sont nominatifs voilà les petits loups sur ce je vous fais des gros bisous merci pour les pouces les likes les partages et puis à demain pour une autre vidéo bisous 1 1 1 1 1